Allons encore un peu plus loin donc moi quand je regarde les animés à l'époque je n'ai pas les termes archétypes pour pouvoir expliquer ce que j'aime mais je sais qu'il y a quelque chose qui me parle et qu'il y a un niveau universel dedans parce que je crois à l'universel je vais vous raconter un petit peu un parcours de vie pour que vous saisissiez un peu la démarche dans laquelle je suis et qui m'a amené aujourd'hui aussi à vous parler aujourd'hui de façon la plus ouverte possible et de partager avec vous tout ce parcours là parce que c'est quelque chose que je ne peux pas garder pour moi je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas garder tout ce que j'ai découvert pour moi il est nécessaire que je le partage dans un premier temps avec ce que je considère comme une fratrie c'est à dire vous et bien la communauté des animés parce que je reste convaincu que cette compréhension archétypale en style alors on pourra parler de joseph rambell mais je reste convaincu que ce que dit dominique au bier les premiers dans la galaxie qu'on va appeler au geek otaku meurde ce que vous voulez que les premiers dans cette galaxie là à comprendre le plus facilement possible les travaux de dominique au bier à les intégrer pour moi ça reste les animés fans surtout la face cachée du cerveau entre autres parce que c'est le livre clé mais vous allez dévorer ça et comprendre tout un tas de choses qui vous permettront d'aller encore plus loin dans la compréhension de ce que vous appréciez j'en reste convaincu mais au delà de ça ce qui moi m'a intéressé ce qui m'a amené quand même à découvrir cette auteure qu'est ce que c'est le manga les archétypes et puis il y avait cette cette espèce de truc récurrent qu'on retrouve beaucoup dans le shonen qui est cette notion de dépassement et cette notion de dépassement comment dire moi j'ai voulu la vivre et je les prises comme étant vrai je vous avais donné un exemple avec la première fois que j'ai vu le kamehameha de tortue géniale ça a été la fin du monde pour moi c'est à dire qu'à ce moment là j'ai dit attends mais voilà c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça là on touche on touche au coeur du truc on touche au coeur de ce qui m'intéresse de ce qui me passionne de ce qui me parle la fin du 20e siècle des quatre coins de la france des jeunes passionnés de dessins animés japonais se rencontrent pour partager leur passion parmi eux des filles et des garçons avides d'une culture dont ils sont les héritiers inconscients qui peut expliquer pourquoi la france est aujourd'hui le deuxième marché du manga au monde après le japon qui veut comprendre comment malgré le mépris des esprits bien pensant nous avons persévéré dans notre amour d'une culture riche en valeurs en émotions et en enseignement de vie vous le saurez en regardant french anime fan l'impact que les histoires ont sur nous et c'est pas seulement vrai pour l'animation japonaise là ça peut aussi regrouper les histoires en général nous amène pour certains d'entre nous à prolonger l'expérience en dehors de ce que nous vivons dans la fiction qu'est-ce que j'essaie de vous dire ce que j'essaie de vous dire c'est que certains d'entre la génération qui nous a précédé par exemple eux ils ont vu les films d'arts martiaux ils ont vu les films avec david chiang avec le ti leung avec sammo hung et bien sûr avec bruce lee on va pas se raconter d'histoires non plus et bien ils se sont mis à faire des arts martiaux parce que parce que ça leur a parlé et donc il y avait l'expérience de voir les films et après à l'expérience de pratiquer l'art que je viens de voir à la hausse au cinéma parce que ça me parle parce que c'est fort parce qu'il ya une histoire franchement j'ai chaud et du coup du coup que dire les gars ils ont eu besoin de prolonger cette expérience dans l'animation japonaise et dans les mangas nous aussi on a prolongé nos expériences beaucoup se sont retrouvés à être journalistes d'où le fait que animéland ait été créé entre autres c'est un prolongement de l'expérience j'aime des dessins animés de façon générale j'ai envie d'en parler dans un magazine je m'appelle yvon west lawrence bon il m'arrive tout un tas de choses avec des gens que je rencontre à la fin des années 80 je crée mon magazine c'est un bref résumé j'ai déjà eu yvan en interview il explique ça beaucoup mieux avril 91 animéland est sorti mais c'était juste une naissance après une grosse colère d'un groupe de gens qui pour certains ne se connaissaient pas au début mais qui sont devenus un groupe d'amis mais c'est simplement pour vous dire voilà un prolongement d'expérience vous avez regardé votre dessin animé vous aimez ça c'est quoi ce pays c'est quoi le japon je prends un billet je vais au japon c'est un autre prolongement d'expérience j'entends des musiques de dessins animés j'adore ça je m'intéresse à la musique japonaise à travers les dessins animés et puis je découvre la jim musique c'est encore un autre prolongement d'expérience j'aime tellement les mangas que j'ai envie de faire partager aux autres et ben j'en importe et je deviens libraire ah ben j'aime tellement les mangas que je veux rencontrer les odeurs et que je veux les diffuser et puis je deviens éditeur prolongement d'expérience donc beaucoup d'entre nous ont eu ces prolongements d'expérience mais moi ou allo c'était quoi mon prolongement d'expérience mon prolongement d'expérience ça a été cette notion de dépassement de soi parce que comme j'avais cette croyance universelle qui était vraiment très forte et qui n'est pas le propre des animés mais qui est là à la base parce que je me suis construit comme ça il dit mais bordel comment je peux faire pour avoir ce dépassement de moi alors on parle de persévérance d'entraînement et tout mais moi je vais pas je me voyais pas aller en asie ou au temple de shaolin pour vivre le truc tu vois non mais mais c'était tellement récurrent dans les animés oui tu dois te dépasser faire des efforts et tout et comment se dépasser quand on a ses propres limites moi c'est la question que je me suis posé alors à un moment donné je peux vous dire je devais peut-être avoir 25 26 ans par là bon l'animation japonaise vers 97 ça me parlait un peu moins j'étais un petit peu déçu de voir que ça se transformait en phénomène commercial bon c'est aussi une réalité c'est comme ça mais tout ce qui moi m'animait me rendrait heureux dans mes rencontres commençait à disparaître au profit d'une donc c'était la période nostalgie qu'on redécouvrait les anciens trucs et tout ok bon ça me disait pas plus que ça mais surtout j'avais l'impression que qu'on était en train de passer à côté de quelque chose d'important et surtout moi au niveau humain j'avais l'impression de ne pas avoir fait mon prolongement j'avais pour certains encore j'ai oublié de vous le dire le classique apprendre la langue japonaise bien sûr leçon 19 c'est un exercice b prononcer et traduiser un ton nom et n'a on moussi no kata de le film d'aujourd'hui était intéressant mon prolongement d'expérience bah on donné c'était trouvé des gens avec qui je pouvais parler de toutes ces choses tu vois c'est des phrases comme tu ne peux pas porter deux fois la même attaque sur moi chevalier c'est des phrases qui ont l'air de rien mais qui sont chargés de sens pour moi c'est c'est pourquoi le qui l'énergie ces trucs là qui revenait moi j'avais envie de le vivre mais vas-y va parler de ça aux gens ouais mais attend wallow attend c'est juste des dessins animés c'est de la fiction tu vois c'est c'est une métaphore non 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 moi je voulais vivre de façon réelle je voulais vivre dans mon quotidien un moyen de pouvoir développer mon potentiel parce que je savais qu'au fond de moi j'avais un potentiel vous savez cette phrase dans akira excusez moi de revenir dessus mais elle m'avait tellement marqué qu'elle est devenue vraie pour moi c'est cette phrase à la fin du film après il ya des discussions au niveau de la traduction mais je voulais apprendre tel que je l'ai eu moi en 1991 quand j'ai vu le film c'était trop difficile pour tetsuo bien sûr trop difficile pour nous et pour akira aussi nous n'avons pas le pouvoir mais un jour nous l'aurons parce que ça a déjà commencé nous n'avons pas le pouvoir mais un jour nous l'aurons parce que ça a déjà commencé cette phrase que j'ai choisi au genre que un koan moi je l'ai prise comme étant quelque chose de vrai de profond de réel et pas de poétique ou de métaphysique et donc j'ai cherché à le vivre oui vous pouvez me dire mais wallow t'es un ouf ça se vit pas c'est une phrase tu sais c'est wallow faut arrêter non et j'ai cherché de façon un peu inconsciente et des moyens de me rapprocher de ça comme je vous l'ai dit j'ai une croyance très forte au niveau de l'universel et je me suis dit mais où est ce que dans la culture française se trouve cette notion de dépassement de soi donc moins dans la culture oui dans la culture française ou une culture locale parce qu'a priori ça apparaît pas la notion de dépassement de soi on la trouve beaucoup pour ceux qui ont grandi avec les films et le cinéma d'arts martiaux bah justement dans les entraînements quand tu vois les films de jackie chan le mec il s'entraîne et tout à il lâche pas l'affaire et puis au bout d'un moment bah il devient super balèze et puis il peut aller se battre et assouvir son désir de vengeance par rapport à celui qui a tué ses parents ou son maître mais en france on la retrouve pas beaucoup c'est dans notre culture en tout cas en france cette notion de dépassement de soi d'aller de l'avant d'aller plus loin on la retrouve pas on la retrouve en revanche beaucoup dans les animés et dans les mangas et ça ça m'a intéressé mais il y a une autre culture où on trouve beaucoup ça qui est dans la culture américaine dans la culture américaine cette notion de dépassement de soi de performance on la retrouve et particulièrement dans le sport donc on a des cultures où la notion de dépassement de soi est quelque chose de logique et normal et puis on a des cultures où c'est bon petit bonheur la chance mais j'étais pas d'accord avec ça et j'étais fatigué j'étais fâché et bizarrement par l'effet du hasard ou s'il n'y a pas de hasard parce que c'était le destin je me suis aperçu que finalement cette notion de dépassement de soi en france on l'avait qu'elle s'était un peu perdue mais que finalement elle apparaissait dans l'héritage on va dire un petit peu chrétien avec la notion de transcendance au niveau du christ et bien comme ces choses là avec 1905 je crois la loi sur la laïcité on a laissé un peu tomber toutes ces conneries là et puis on est resté sur une vision un peu laïque rationaliste du monde c'est un des gros problèmes de la france à mon avis aujourd'hui c'est qu'elle s'est perdue dans son identité spirituelle c'est le pays le plus rationaliste qui existe sur la planète et le contre-coup est très dur à vivre mais bon ça c'est une autre histoire donc j'en cherchant toujours je suis finalement tombé sur le domaine du développement personnel et à ma grande surprise quand on regarde la littérature du développement personnel ce qu'on va appeler pour les choses les plus basiques la méthode coué je répète que je suis beau que je suis fort que je puis je le deviens bon c'est vraiment le le minimum syndical bad bad mais il ya des effets qui ont été observés avec le temps sur la notion de répétition de quelque chose qui n'est pas entre guillemets vrai qui va le devenir parce que je le répète et parmi ces auteurs qui ont été quand même plus loin on va découvrir des auteurs assez intéressants comme par exemple paul clément jago alors comment je découvre paul clément jago et là merci merci sainte sainte communauté anime fan c'est parce que j'ai dans mon parcours rencontré un fan qui s'appelle tom 4 et qui lui avait aussi des vues à ce niveau là et c'est le seul dans le parcours que j'ai eu avec qui j'ai pu échanger sur ces notions de mental de psychisme d'influence sur le réel et tout qui nous était montré sous dans les animés mais bien sûr en style asiatique mais au delà de ça je cherchais toujours à développer ce potentiel parce que j'ai été tellement nourri de ça avec dragon ball avec les chevaliers judiaques avec ken le survivant avec la plupart des shonen tu regardes même bakuma les mecs ils se dépassent dans le dessin tu regardes l'aura ou la passion du théâtre quand elle doit jouer là 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 si je dis petite bêtise la la poupée dans la princesse écarlate tu es juste une poupée tu vois son entraînement c'est un truc de ouf et dire qu'il y a déjà 32 ans l'interprétation que chloé a fait de la princesse écarlate était exceptionnel ce fut un tel succès que l'auteur de la pièce décida qu'elle serait la seule à jouer ce rôle et il a fait cadeau des droits de cette pièce mon père fera tout ce qui est en son pouvoir pour récupérer ses droits vous le savez très bien oui j'en suis certain vous désirez savoir quand vous me reverrez attendez que ce camélia soit fané alors je porterai un autre camélia s'il est blanc cela voudra dire que j'accepte de vous revoir mais s'il est rouge cela voudra dire que je refuse non non le ton de sa voix sont ce sont phrasés son jeu son attitude tout ça n'est pas bon monsieur fontange vous n'avez pas le droit de dire ça cette jeune personne n'a vu la pièce qu'une seule fois vous savez et elle se souvient par coeur de tous les dialogues de la pièce et de la mise en scène donc cette notion de dépassement de soi d'aller tout le temps de l'avant d'aller au delà de ses limites est quelque chose qui moi m'a été transmis par l'animation japonaise au niveau inconscient parce que quand je recherche dans ma propre histoire d'où est ce que ça vient il ya une croyance de base déjà biquée la mène c'est que l'être humain n'a pas terminé son développement en termes de en termes de créatures je pense que son développement n'est pas au niveau matériel mais qu'il est au niveau culturel et au niveau de l'esprit dans ce développement wallou je lâche pas l'affaire moi cette notion de dépassement de soi elle est au taquet et elle m'a elle m'a amené à ce que j'ai découvert et qui est très bien très bien enseigné à bordeaux qui est la pnl c'est-à-dire la programmation neuro linguistique croyez le ou non dans tout ce que j'ai appris il n'y a pas un cours je pense ou un stage où je n'arrêtais pas de faire des liens avec les animés où je n'arrêtais pas de faire des liens avec les animés japonais et donc à partir de là je me suis dit wallow il ya un truc dans l'animation japonaise qui est tellement fort qui m'a traversé et qui m'a amené à prolonger dans ma propre vie ce que je vivais dans les animés et à un moment donné quand ça m'a manqué eh ben j'ai commencé à m'ouvrir davantage à d'autres cultures à d'autres formes de ce que je trouvais intéressante dans les mangas et c'est ce qui m'a amené moi wallow à découvrir ces notions archétypales mais il ya tout un parcours qui a commencé bien sûr en discutant comme je le dis avec tom 4 et qui m'a amené à la lecture d'un anthropologue extraordinaire en tout cas pour l'époque qui est carlos castaneda l'histoire de carlos castaneda pour ceux qui adorent dire que quand vous regardez les animés quand vous regardez l'histoire des personnages comment ils évoluent comment ils se changent et comment ils se transforment je vous dis voilà l'histoire de carlos castaneda c'est un shonen pur mais c'est une histoire vraie c'est histoire d'un anthropologue qui voulait s'intéresser au payout et qui finalement va vivre un parcours initiatique tom 4 moi m'avait parlé de carlos castaneda tout simplement parce qu'il s'intéressait à jean giro alias mobius et sachant qu'un gars comme mobius avait eu ce genre de rêve de rêve éveillé ou de voyages transcendantaux pas moi ça m'a également intéressé parce que mobius je savais qu'il était quand même intéressé par ce qui se passait dans les mangas et quand j'ai lu carlos castaneda et ben j'ai tout j'ai retrouvé exactement tout ce que j'aimais dans l'animation japonaise dans les mangas et j'ai retrouvé des choses qui me parlait au moins en plus culturellement en tant qu'africain j'ai retrouvé des choses qui me parlaient même en tant que français et j'ai retrouvé cette force cette chose assez universelle qui se raconte dans les histoires et qui fait encore référence aux mythes qui fait encore référence aux cosmogonies et c'était toujours ça a toujours été ce ce cette notion qui au niveau universel donne à celui qui veut avancer dans ce monde non seulement le comment dirais-je le chemin et le parcours d'une aventure avec l'état d'esprit si vous préférez je vis j'ai le parcours de ma propre vie qui se dessine devant moi il ne peut c'est se dessiner que d'une seule manière il faut l'état d'esprit qui va avec donc dans les mangas non seulement on raconte des histoires mais on raconte des histoires qui m'amène à me dépasser et que pour me dépasser il faut un certain état d'esprit il faut accepter de changer il faut aller au delà et voir que finalement un des grands buts de la vie c'est non seulement en tout cas moi c'est comme ça que j'ai compris avec les les mangas d'une certaine manière d'augmenter notre niveau de conscience notre capacité à être et d'aller au delà de ça et donc de découvrir des approches qui sont nouvelles si je fais ce documentaire et si je vous raconte ça comme ça un petit peu à l'emporte pièce aujourd'hui c'est parce que ce que j'ai découvert entre autres avec les travaux de Dominique Aubier et puis le fait de m'être formé je ne peux pas le garder pour moi ce n'est juste pas possible je me suis posé des questions pendant longtemps en me disant mais qu'est ce que je fais tout ça et j'en suis arrivé à la conclusion que je ne pouvais pas le garder pour moi c'est pourquoi je vais le partager avec vous et que je vais vous montrer davantage dans les prochaines vidéos en vous donnant des exemples j'ai été beaucoup théorique bien sûr là j'ai parlé je vous montre des extraits mais je vous donnerai davantage d'exemples je vous dis à très bientôt je vous remercie de me suivre de m'accompagner et on se retrouve dans la suite des vidéos et on se retrouve dans la suite des vidéos